Tu aimerais toi aussi créer ton album photo mais tu sais pas trop par où commencer et puis quoi acheter ? Et bien t'as tout le nécessaire dans ce kit qui est vraiment un petit prix. C'est idéal vraiment pour débuter le Scrabbooking mais pourquoi pas aussi pour tes enfants, petits-enfants qui ont envie justement de mettre en valeur leurs photos. Et tu as vraiment l'album qui est déjà fait, qui est juste magnifique. Je vais te le montrer tout de suite et tout le nécessaire aussi pour personnaliser et les indications aussi. Allez, je te dévoile ça tout de suite ! Le kit est donc dans une boîte pratique pour ranger, pour stocker quand on n'a pas terminé mais pourquoi pas aussi quand on part en vacances, comme ça on a tout dedans. Allez d'ailleurs, je te dévoile ça tout de suite. Il y a en effet du double face comme ça pour coller les différentes parties, c'est pratique, il y a tout dedans. Maintenant on va regarder un petit peu ce fascicule parce qu'en effet ici il y a vraiment une source d'inspiration qui est possible avec les différentes pages, les différentes possibilités de mise en page je dirais et ça nous permet de voir le détail des différentes choses qui sont intégrées dans le kit. Et puis regardez, encore vraiment de belles sources d'inspiration, on voit qu'il y a aussi des pochettes déjà faites mais aussi certaines qui seront à faire. Donc ça c'est assez sympa pour glisser des souvenirs. Ce kit est vraiment parfait pour vraiment dans un esprit carnet de voyage, album de vacances, de voyage, pour je dirais un petit peu pour adultes et enfants d'ailleurs, vraiment c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc regardez les différentes mises en page, il y en a encore ici. Bon ok, on va tout de suite passer sur la découverte du carnet qui est ici ou de l'album. Il est vraiment solide, déjà fait, il n'y a rien à construire. J'adore cette partie là qui va nous permettre de mettre des brelogues. Vous savez ces petites choses là qui pendouillent, je trouve que c'est toujours assez sympa. Ici on a aussi cet élastique qui va nous permettre également de fermer notre album. Donc ça, comme ça, on est tranquille. Je pose ça. Ici, c'est ce qui va nous permettre aussi de glisser nos différentes pages. Ne vous inquiétez pas, c'est tout expliqué dans le fascicule. Et d'ailleurs, regardons ce qu'il y a encore. Bien évidemment, c'est quelque chose d'harmonieux, de coordonné. Donc bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Et vous avez en effet différentes parties comme ça qui vont s'intégrer dans notre album. Donc regardez ça. Alors c'est cartonné aussi. Donc ça permet de pouvoir avoir des pages déjà un petit peu préfaites. De différentes tailles. J'aime bien aussi le fait que ce soit des ouvertures. Vous voyez, il y a un petit décalage comme ça. Ça crée du rythme aussi à notre album. Ça, c'est vraiment chouette. Les couleurs, on reste vraiment dans une harmonie de couleurs. Regardez la pochette. Sympa, déjà toute faite ici. Comme ça, on peut glisser plein de souvenirs. Vous en avez deux. Et puis ici, on retrouve justement les pochettes qu'il va falloir faire. C'est déjà tout prédécoupé. Donc ça veut dire que même... Bon, après c'est prédécoupé. On peut juste la récupérer. Et puis même le pli est fait, l'ouverture. Donc on n'a plus qu'à assembler et aller positionner où on souhaite. On a aussi ces petites choses comme ça, un petit peu pour écrire. Les étiquettes aussi qu'on va pouvoir intégrer. Pareil, c'est prédécoupé. On n'a plus qu'à ajouter. J'adore cet esprit un peu carnet déchiré aussi. C'est toujours assez sympa dans cet esprit carnet de voyage. Ici, on a des planches de stickers. Donc on peut se prendre un élément comme ça et le coller. Vous voyez, vous en avez deux. J'adore l'appareil photo boussole. Je trouve ça hyper sympa là pour mettre les positions. L'avion, les valises. Oh là là, j'adore. Ça aussi, c'est chouette. Par exemple, vous pouvez mettre les destinations, les villes où on est allé. Tout de suite, ça m'inspire ça. J'aime bien aussi le côté voiture. On part. C'est parti, quoi. Là aussi, on a encore des planches comme ça. Il y en a pas mal. Comme ça, autocollantes. Comme ça, on peut coller les petites... Pour mettre des messages, des petits mots. Des bandelettes. Ça, c'est sympa aussi pour faire des éléments de déco comme ça. Sur des bordures de déco. Vous en avez plusieurs. Et là, j'aime beaucoup ça, avoir des stickers, lettres, alphabets, sous différentes formes. Parce que le côté un peu rond aussi apporte encore une fois du rythme. On est toujours dans les mêmes gammes de couleurs. Comme ça, on a quelque chose de très harmonieux et coordonné. Regardez ça. Je trouve ça hyper chouette. Ça, c'est bien sympa aussi. Les petits hashtags, les petits... Je trouve ça hyper cool. Là encore, là pour les chiffres aussi. On retrouve encore une petite bande de stickers. Et là, le côté hyper sympa, c'est qu'on a pour toutes les langues. Donc, anglais, allemand, l'erlandais et bien sûr français. Et ce qui est bien aussi... Je ne sais pas si vous parlez allemand, mais vous pouvez vraiment prendre un mix. Parce qu'on est vraiment sur des planches de texte. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'en anglais, il y a toujours des choses comme ça qu'on peut utiliser. Let's go, love. Enfin, c'est des petits mots comme ça qu'on peut facilement intégrer. Et vous voyez, vous avez plein d'éléments comme ça. Et là, on est sur la planche en français à chaque fois comme ça. Vous pouvez pleinement... Vous allez me regarder ça. Ah, j'adore ! Je trouve ça hyper sympa. Meilleur moment, mon top 5, miam miam, on y va, programme. La vie est belle. Ah, j'adore tous ces petits mots. Sérieux. Ne jamais refuser une nouvelle aventure. Admire le paysage. Franchement, là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper sympa. Vraiment, j'adore. Je suis hyper méga fan. Et en plus, on est vraiment sur un petit prix à 27 euros. Donc, vraiment de quoi pleinement s'amuser. Sachez que j'organise une soirée pour toutes les personnes qui achètent un kit auprès de moi. Celui-ci ou un autre, d'ailleurs. C'est le jeudi 27 juin des 20h30. On est en visio. Donc, comme ça, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions. Je suis là. On s'amuse ensemble. On peut se voir. On peut échanger. Et vraiment de quoi pleinement s'amuser aussi. Donc, même si vous avez, par exemple, pris ce kit et vous n'avez pas forcément envie de tout de suite l'utiliser. Mais peut-être le construire déjà, le mettre un peu en place. Eh bien, oui, c'est possible. Et passer du bon temps ensemble. C'est une soirée qui est complètement offerte. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à me poser toutes vos questions. J'ai envie de te dévoiler les deux premières petites pages que j'ai pu faire en lien avec le voyage au Mexique que j'ai pu avoir avec Stampin' Up. Donc, ici, une pochette. Tu vois, j'ai complètement adapté aussi. Donc, c'est ça qui est sympa à montrer. Donc, ici, mon petit journaling où j'explique un petit peu où je suis allée en voyage. Et puis, les éléments comme ça qui viennent du kit. Pochette aussi. Et ça, c'est un petit sticker sans plus que j'ai rajouté. Là, j'ai fait un petit jeu avec les lettres et aussi des éléments de déco du kit. Et puis, tu vois, je pourrais aussi te montrer comment créer une mini pochette pour rajouter des petites photos comme ça. Donc, voilà un petit peu. Et hâte de te retrouver, en tout cas, pour notre soirée en visio du jeudi 27 juin. À très vite !